innovant waouh incroyable je dirais démesuré parce que faut savoir que le CES c'est vraiment ces deux sites déjà absolument gigantesque donc on a l'équivalent de 10 parcs expo de paris donc la porte de Versailles c'est c'est complètement fou il ya des innovations en veux tu en voilà avec des stands de corporations qui sont complètement complètement fou des lumières partout des innovations à la pelle et on a vu par exemple des hologrammes le jumeau virtuel énormément de compagnies qui faisait de l'intelligence artificielle un exosquelette aussi ça ça m'a beaucoup impressionné des véhicules du futur c'est vraiment ce à quoi on s'imagine et plus et c'est pour ça que j'utilise ce mot là alors galeo en 30 secondes c'est très simple c'est un logiciel informatique destiné au centre hospitalier pour pouvoir structurer la donnée médicale dès la saisie par le personnel soignant sur ce logiciel on va poser une surcouche blockchain qui va permettre aux algorithmes d'intelligence artificielle de se déplacer dans les différents hôpitaux pour apprendre des données tout en respectant la vie privée des patients on appelle cette nouvelle technologie la blockchain swarm learning alors lorsqu'on est une start-up le CS c'est vraiment un moyen de visibilité et de trouver des contrats énormes pour y participer nous on a eu la chance d'être sélectionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes donc je dirais pour une start-up c'est vraiment d'être visible de se faire sélectionner soit par sa région soit par la business france et donc de pouvoir aller au CS grâce à ça l'objectif pour nous a vraiment été atteint puisque on avait un objectif de visibilité et de trouver des nouveaux contrats que ce soit aux états unis ou dans les pays du monde entier est vraiment nous ce qu'on a apprécié au CS c'est qu'on a même bu c'était une surprise on a vu des hôpitaux français des DSI des hôpitaux français qui sont venus nous voir pour la technologie donc ça c'était vraiment énorme une super surprise donc vraiment on a cet objectif de visibilité qui a été rempli et potentiellement de nouveaux contrats qui arriveront peut-être dans les prochaines années j'espère bien ouais alors bon c'est un processus de recrutement qui est quand même assez long qui est plus ou moins complexe il faut avoir des bonnes relations avec la région mais pas que donc effectivement c'est c'est une envie de toute l'équipe je pense mais il ya aussi le fait que si on retourne à las vegas ce sera sûrement pour plus gros plus grand et donc il va falloir préparer tout ça et puis on nous donne rendez vous l'année prochaine pour pour vérifier ça mais las vegas c'est c'est la démesure au carré j'utilise beaucoup ce mot je sais mais c'est vraiment ça c'est les états unis puis enfin je rajoute encore la surcouche las vegas donc c'est à dire que on est sur une ville qui chauffe les rues on a des fontaines gigantesques avec des spectacles d'eau partout une tyrolienne au dessus de nous des burgers qui font trois fois notre taille du sucre dans tous les aliments mais voilà c'est les états unis c'est cette culture là et c'est c'est juste quelque chose à voir en fait